Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce vendredi 11 octobre 2024, 15h52 Heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, je vais partir dans les gens très appréciés, merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air aussi. On va plonger dans l'univers guerrier actuel, on le voit, il y a beaucoup de conflits qui sont en ébullition. Pardon, l'ébullition, un des derniers c'est avec la Corée du Nord qui affirme que la Corée du Sud aurait fait voler des drones au-dessus de son espace de Pyongyang et a lancé une menace extraordinairement effrayante. Donc ça, ça vient de se produire il y a quelques heures. Un des conflits qui retient le plus notre attention, naturellement, c'est l'Ukraine et la Russie qui continuellement s'affrontent. Mais le plus explosif, c'est celui entre l'Iran et Israël. Qui aurait pensé un jour qu'on en arrive là? Et là, l'Iran vient de lancer un avertissement secret. On apprend que l'Iran lance un avertissement secret aux alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Tu le sais qu'on attend une représailles d'Israël après le lancement de 200 roquettes, missiles, balistiques par l'Iran sur Israël le 1er octobre. Après l'appel téléphonique de mercredi, qui vient de passer, mercredi dernier, impliquant le président Biden, le vice-président Harris et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, les États-Unis et Israël se sont rapprochés d'un consensus concernant les représailles prévues par Israël contre l'Iran. Selon certaines informations, Netanyahou chercherait désormais à obtenir l'approbation de son cabinet de sécurité, mais les médias régionaux affirment qu'aucune décision majeure n'a été prise. Les contre-attaques attendues n'ont pas encore eu lieu malgré le tir de 200 missiles balistiques par l'Iran sur Israël le 1er octobre. Donc, on pourrait cibler des plateformes pétrolières, des raffineries de pétrole, comme on pourrait aussi cibler les fameuses centrales nucléaires. D'après ce qu'on entend entre les branches, c'est les deux cibles qu'Israël veut frapper. Mais le Wall Street Journal a décrit l'avertissement secret transmis par l'Iran à d'autres pays de la région du Moyen-Orient cette semaine, alors qu'ils se préparent à d'éventuels représailles d'Israël. Téhéran menace par des voies diplomatiques secrètes de cibler les États arabes du Golfe, riches en pétrole et d'autres alliés américains au Moyen-Orient, si leur territoire ou leur espace aérien sont utilisés pour une attaque contre l'Iran, ont déclaré des responsables arabes au Wall Street Journal. Israël pourrait potentiellement utiliser l'espace aérien jordanien, émiratie ou éventuellement saoudien dans une telle attaque, bien que ces pays rejettent officiellement une telle possibilité. Nous avons détaillé cette semaine que les États du Golfe font pression pour qu'Israël évite de frapper des installations pétrolières, de part que Téhéran n'autorise à son tour, à ses mandataires, d'attaquer des sites de la fameuse compagnie saoudienne Saudi Aramco, comme cela s'est produit en 2019. Les responsables arabes ont déclaré que les pays menacés par l'Iran incluent la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, qui accueillent tous des troupes américaines. Ces États ont fait savoir à l'administration Biden qu'ils ne voulaient pas que leurs infrastructures militaires ou leur espace aérien soient utilisées par les États-Unis ou Israël pour des opérations offensives contre l'Iran, ont déclaré les responsables. Quant aux demandes des alliés américains du Golfe demandant à Israël et aux États-Unis de ne pas utiliser leur espace aérien pour des opérations anti-aériennes, le Wall Street Journal a également noté que les demandes des pays arabes restent informelles, a déclaré un responsable américain de la défense. Une complication majeure qui place les Saoudiens dans une position précaire et délicate vis-à-vis de leurs alliés est que les États-Unis disposent de bases et d'une présence militaire dans le royaume, y compris d'importants moyens de la U.S. Air Force. Washington s'est déjà engagé à aider les Israéliens à repousser toute future contre-attaque de missiles balistiques iraniens, comme il l'a fait lors des deux dernières séries de tirs de drones et de missiles balistiques sur Israël. Une guerre plus large entre l'Iran et Israël verrait certainement les États-Unis faire pression sur les Saoudiens pour qu'ils autorisent des avions de chasse américains basés dans le Golfe à engager l'Iran. Pendant ce temps, les Saoudiens semblent prendre des mesures pour apaiser l'Iran dans le cadre de leur tentative pour éviter d'être pris entre deux feux. Les États du Golfe, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, refusent également de laisser Israël survoler leur espace aérien pour toute attaque contre l'Iran et ont transmis cette information à Washington. Wow! Là maintenant, on est dans une vraie crainte d'un choc pétrolier mondial. Si cette crise-là, au Moyen-Orient, s'intensifie, nous rapporte d'INYUZ, alors que le monde s'inquiète de la perspective d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, les répercussions économiques potentielles de cette situation suscitent une inquiétude croissante. Les pires craintes portent sur un événement d'une ampleur considérable, un choc sur l'approvisionnement mondial en pétrole. Un tel résultat, activement envisagé dans les capitales mondiales, pourrait entraîner une flambée des prix de l'essence, du carburant et d'autres produits dérivés du pétrole, comme le plastique, les produits chimiques et les engrais. Il pourrait décourager l'investissement, il pourrait décourager l'embauche et l'expansion des entreprises, menaçant de nombreuses économies, notamment en Europe, d'un risque de récession. Les effets seraient puissants dans les pays qui dépendent des importations de pétrole, en particulier les pays pauvres d'Afrique. La possibilité d'une telle catastrophe est devenue une préoccupation majeure ces derniers jours, alors qu'Israël prépare sa réponse aux déluges de missiles lancés par l'Iran la semaine dernière. Certains scénarios sont considérés comme hautement improbables, mais toujours envisageables. Une frappe israélienne sur des installations pétrolières iraniennes pourrait inciter l'Iran à cibler des raffineries en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Deux grands producteurs de pétrole, les rebelles Houthis soutenus par l'Iran, ont revendiqué la responsabilité d'une attaque contre des installations pétrolières saoudiennes en 2019. L'administration Trump a ensuite imputé la responsabilité aux forces iraniennes. Donc on voit que ça va très très mal. Tu pourrais voir, comme dans les années 70, un baril de pétrole qui est à 150 $. Et ne surprenez-vous pas si ça se produit. On me garde un oeil là-dessus, mais dans les prochains 24-48 heures maximum, tu vas avoir ta réponse parce que la représente d'Israël va avoir eu lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada